Tu as remarqué sur l'une de tes paupières un gonflement. Ce gonflement, il peut être douloureux ou non, comme rouge ou non. Avec le temps, le gonflement devient une boule d'huile qui roule sur le doigt et qui ne fait pas mal. Il entraîne une gêne esthétique et ou visuelle. Il s'agit probablement d'un chalazion. Qu'est-ce que c'est? On en parle après le générique. Il s'agit d'un chalazion. Pas de panique, à la fin de cette vidéo, tu en sauras un peu plus. Si tu apprécies mon travail, pense à mettre un pouce bleu et commence. Partage. Quelqu'un, quelque part, t'aura plus informé grâce à toi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dans l'épaisseur des paupières se trouvent les glandes de melibomyus. Ce sont de petits organes qui produisent une sorte de graisse qui empêche les lames de s'évaporer. Sous l'influence de divers facteurs infectieux ou inflammatoires pour la plupart, les orifices de ces glandes situées sur le bord des paupières se rétrécissent, voire se bouchent, entraînant une accumulation de la graisse produite. C'est l'inflammation de ces glandes qu'on appelle chalazion. L'accumulation de la graisse produite entraîne un gonflement de la glande qui se manifeste par une saillie du bord de la paupière. Elle s'accompagne d'un inconfort et parfois d'une vision floue liée à la pression du chalazion sur l'œil. On observe quelquefois une bougeur associée ou non à une douleur. Lorsque le chalazion n'est pas traité rapidement, il peut se transformer en kyste. Il faut savoir que le chalazion n'est pas contagieux, mais il peut récidiver. Le premier traitement est préventif et consiste en une bonne hygiène des paupières. Le traitement curatif peut être médical, utilisant une pommade en application sur la paupière et ou dans l'œil. Il peut aussi être chirurgical quand le chalazion s'est consommé en kyste ou que le traitement médical a échoué. Il consiste en une petite incision du chalazion ou vidée sans contenu. Devant l'un des signes décrits plus tôt, il faut consulter un orthalmologiste parce que le chalazion peut facilement être confondu à un orgelet. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau, aime, commente et partage. Quelqu'un, quelque part, tombera plus informé grâce à toi. D'ici là, prends soin de toi et de tes yeux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, abonne-toi.